Yo les Trasheurs ! Dans Pokémon Trash, on adore les théories, mais on essaie de rester sur le plus crédible, parce que je peux vous assurer que parfois y'a vraiment n'importe quoi. Le coma de Sacha, le fait que Pokémon ne soit qu'un conte pour enfant, ou encore le tristement célèbre syndrome de l'avant-ville. Je vous propose de regarder ensemble quelques-unes des pires théories de Pokémon. La théorie du coma de Sacha. Cette théorie ultra connue sur internet peut se résumer à ce plot. Au début de l'anime, on voit Sacha se prendre un bon caillou dans la gueule, hein. Il se relève directement. La théorie voudrait qu'il ne se soit pas relevé et qu'à partir de là, tout ce qu'il se passe ne fait partie que du rêve idyllique que le subconscient de Sacha aurait créé pour le protéger d'un traitement. Bon ça, c'était la version courte, mais comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Donc voilà la version complète de la théorie. On peut voir dans toutes les saisons de Pokémon que Sacha a toujours la même tête. Il ne grandit pas et reste à jamais cet enfant innocent qu'il était au début de son aventure. En même temps, faut soit avoir 10 ans pour ne pas remarquer la Team Rocket sous un déguisement, soit être totalement teubé. Le monde de l'anime semble être paradisiaque. Pas vraiment de vraies menaces et pas de soucis au niveau de la politique. Et il n'est pas rare de découvrir une nouvelle région en même temps que Sacha. Alors le bougre est soit très mauvais en géographie, soit il s'émerveille devant à peu près tout et n'importe quoi. Mouais. Une image a mis le doute dans l'esprit des fans de Pokémon. On remarque toujours ces deux personnages dans n'importe quel film Pokémon. Une petite fille et sa mère, souvent en train de raconter une histoire. A partir de là, les fans étaient déjà en train de théoriser sur le fait que Pokémon était en réalité un conte que la mère raconterait à sa fille. Il n'y a pas plus de preuves toutefois, mais ça reste intéressant. Et donc les Pokémon dans tout ça. Selon cette théorie, chaque Pokémon de Sacha représenterait une émotion ou un problème qui chercherait à être capturé pour être enfermé dans une Pokéball. Et donc, quelles seraient ses émotions ? Pikachu, l'amitié, Carapuce, le rebelle, papillusion, le réel, et ça la mèche, c'est le sexe ! De plus, Sacha semble petit à petit s'habituer aux décharges électriques de Pikachu volontaire ou non. D'après la théorie du coma, il s'agirait là d'électrochocs infligés à Sacha pour qu'il revienne à lui. Continuons avec les personnages que Sacha rencontre dans la série. Qui sont-ils du coup ? Pierre serait bien évidemment la partie perverse de Sacha. Devenu un véritable mème dans le monde des Pokémon, s'il y a une fille en vue, vous pouvez être sûr que Pierre sera là pour la séduire. Ondine représente l'image que Sacha se fait du sexe féminin. C'est-à-dire qu'il s'engueule parfois avec, mais qu'au final, il s'entende relativement bien. Regis ou n'importe quel autre rival de Sacha sont toujours tous plus âgés que lui, et semblent être plus matures que lui, de meilleurs dresseurs que lui, et sont un but insurmontable pour le dresseur à casquette. Ils sont en réalité là pour montrer le complexe d'infériorité de Sacha, qu'il essaye de surmonter en voulant les battre à tout prix. Mais qu'en seraient-ils alors des infirmières Joël et agentes génie ? Elles se ressemblent toutes et ont toutes la même fonction. Protéger Sacha ou ses Pokémon, ce sont en quelque sorte des bulles de sécurité, voire des checkpoints. On en vient alors à LA Team Rocket. Qu'est-ce que, dans la théorie, elle pourrait bien signifier ? Pour répondre à cette question, il faut se souvenir de leur objectif. Voler le Pikachu de Sacha. Le Pikachu, qui en plus d'être totalement cheaté, est un défibrillateur, la porte de sortie de ce coma. La Team Rocket serait alors la mort. La fin de Pokémon. Cette théorie a beaucoup fait parler d'elle avant que le jeu Soleil et Lune ne sorte. Avec le peu d'informations de l'époque, Locksteen avait alors fait le lien entre le trailer du jeu et les principes d'alchimie. Pour faire court, cette théorie explique comme quoi tout pointerait vers la fin d'un cycle. Une renaissance, bref, un reboot de la série. Sauf qu'on en a eu un plus ou moins récemment avec les méga évolutions. Qui introduisent les méga gemmes dans l'univers Pokémon. Et la confirmation de la théorie des multivers dans l'épisode Delta de Rosa. Selon Locksteen, tout ça ne mène qu'à une seule issue possible. La fin de la licence Pokémon telle que nous la connaissons aujourd'hui. Voyons un peu plus en détail cette théorie pour mieux comprendre l'émoi qu'elle a suscité à l'époque. La technique de com' de Game Freak sur la sortie de Pokémon Soleil et Lune cette fois était très axée sur la nostalgie. Nous avons eu droit à un trailer qui faisait dérouler chronologiquement tous les jeux de Pokémon. Pour se finir sur cette phrase qui a lancé la théorie. It all comes together. Traduit littéralement tous unis. Mais comme c'est pas très joli, on va dire que tout est lié. A partir de là, Locksteen s'est mis à faire des liens un peu partout entre les différents jeux et les diverses mythologies. Qui étaient alors les sources d'inspiration de Game Freaks. Ils se penchent premièrement sur les nouveaux légendaires. Solgaleo et Lunala. Tous deux sont des Pokémon inspirés de représentations alchimiques. Solgaleo pour le lion dévorant le soleil. Et Lunala, bah pour une chauve-souris ou un phénix on sait pas trop. Bon, rien que là, c'est déjà assez bancal. Si vous vous souvenez bien, sur la chaîne Pokémon Trash nous avions nous aussi abordé la thématique des Pokémon légendaires. En spéculant sur le troisième et dernier légendaire faisant partie des composants pour produire une chimère. Alors une chimère, c'est une créature alchimique issue de la fusion entre un lion, une chauve-souris et un scorpion. Oh, une manticore en fait. Donc, nous avons Solgaleo pour le lion, Lunala pour la chauve-souris et rien pour le scorpion. Ce point là est abordé dans la théorie mais sous un aspect différent. En effet, le lion qui est l'animal représentant le soleil s'oppose à la chauve-souris qui représente la nuit ou la lune. Pokémon soleil et lune, vous comprenez assez facilement le cheminement qu'il a emprunté à ce moment là. Mais ce n'est pas tout. En effet, la théorie met tout ça en parallèle avec la symbolique de l'alchimie. Le soleil représente la vie et la lune représente la mort. Et qu'est-ce qu'on obtient quand on mélange les deux ? Une éclipse qui est alchimiquement parlant la représentation de la renaissance. Bon, c'est plutôt stylé et la théorie aurait franchement dû s'arrêter là. Parce qu'à partir de maintenant, ça part en couille. On ajoute dans la théorie les starters Brindibou, Otakins, Flamyaou qui seraient inspirés des éléments alchimiques. Du sel pour Brindibou, du sulfure pour Flamyaou et du mercure pour Otakins. Ces éléments alchimiques sont fortement liés au type des Pokémon. Le sel représentant la terre et la végétation, ce qui explique le type plante. Le sulfure, c'est le feu et le mercure, c'est l'eau. Ajoutez encore Rokabo qui, d'après le Koro Koro, aurait un lien avec les starters. Ce dernier serait inspiré de la forme alchimique du plomb. Mouais, faut un peu pousser pour le voir, mais admettons. Mais ce n'est pas la fin de la symbolique alchimique, puisque, toujours d'après la théorie, les îles auraient été conçues d'après le principe des éléments alchimiques, à savoir le feu, l'eau, la terre et l'air. Là, on voit directement que c'est n'importe quoi d'après le jeu. Il suffit de regarder les types des tocos ou gardiens des îles pour que cette partie de la théorie ne tienne plus la route. Continuons encore sur la symbolique alchimique et intéressons-nous maintenant au soleil et à la lune. On sait qu'il s'agit de la vie et de la mort, mais il s'agit également, respectivement, de l'or et de l'argent. Ce n'est pas tout. L'or et l'argent sont également les métaux représentant le cœur et l'âme. Ça ne vous rappelle rien ? Passons à autre chose en parlant du projet Azote. Vous l'aurez probablement loupé, mais il en est fait référence dans Pokémon Rosa. Il s'agit d'un projet de Reset du monde Pokémon, mais dans le jeu avec un cataclysme. Un petit peu ce que voulait faire la Team Flare avec l'arme suprême. D'ailleurs, d'après la théorie de Locksteen, il faut garder le mot Azote en tête pour pouvoir l'étudier de plus près. Azote est un mot qui apparaît également en alchimie. Il s'agit d'un remède pour tous les mots, le but ultime de l'alchimie, mais également le composant essentiel dans une transmutation. Elle contient les lettres A et Z de l'alphabet latin, mais aussi l'oméga de l'alphabet grec. Ce qui donne encore plus une signification importante au mot en fait. Du début à la fin de l'alphabet, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la vie et la mort. On peut rajouter également que dans Pokémon X et Y, un personnage assez important quand même se nommait Azed et était le roi du royaume d'Azoth. Ce personnage était immortel. De plus, l'énergie que l'Azoth utilise dans les transmutations est appelée l'énergie infinie et cette énergie est utilisée pour une transformation bien connue dans le monde de Pokémon, les méga évolutions. La chimie et l'astrologie sont également étroitement liées. Et chose amusante, Hawaï est connue pour son observatoire spatial, ce que l'on retrouve également dans le jeu. Pour le reste de la théorie, ça part vraiment très loin. Avec des apparitions furtives de Vishnu, de l'arbre de vie, de la pierre philosophale et globalement d'un manque de cohérence générale. Si la vidéo originale vous intéresse, elle sera en description, c'est 45 minutes de pur plaisir, alors foncez ! La mort de Raid. Cette théorie a fait également beaucoup de bruit au point de devenir une creepypasta. Dans cette théorie, il est expliqué que Raid, le protagoniste du premier jeu, est mort. Ouais, je sais, ça peut faire un choc. Dans Pokémon Hors et Argent, quand vous parlez à la mère de Raid, cette dernière vous indique qu'elle n'a pas entendu parler de lui depuis longtemps. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Grosse mentalité. En même temps, venant d'un monde où on balance des gamins de 10 ans dans la nature sans rien du tout, c'est pas très surprenant. Quand vous allez voir la chambre de Raid, vous y découvrez un PC éteint et recouvert de poussière, ce qui colle plus ou moins avec ce qu'avait dit sa mère. Ensuite, observons un petit peu l'endroit du duel entre Raid et Gold. Il s'agit du pic d'une montagne super dure à gravir avec des Pokémon haut niveau, un peu partout et surtout une falaise assez raide quand même. Et pourtant, il est là à attendre un adversaire capable de le battre. On ne le voit pas vraiment d'endroit où il aurait pu se reclure ou se protéger histoire de ne pas choper une méningite. Et pourtant, le froid n'a pas l'air de le gêner, il ne parle pas et semble vide. Cette théorie nous indique qu'il est probable qu'il s'agisse là de la dernière demeure de Raid. Il est tombé Raid mort ! Toujours est-il qu'une fois que vous le battez, Raid disparaît sans laisser de traces. Aurait-il sauté ? Mais pourquoi et comment serait-il arrivé à là ? Plusieurs hypothèses allant de la fameuse mordure à tata de son rival à la pression que le rôle de maître de la ligue pouvait apporter. Une chose est certaine, le cas de Raid est particulièrement étrange. On le retrouve plus tard dans Pokémon Noir et Blanc 2, mais là encore, il ne dit rien. Fun fact, vous pourrez parler à tous les participants sauf Raid. Il n'est pas là, sa chaise résolument vide. Oui bon, on voit bien que dans Pokémon Soleil et Lune, Raid est présent ainsi que Blue. Ils sont plus âgés et laissent à penser qu'il s'est tout simplement barré du mot argent sans que vous le voyez. Ah oui, la théorie des multiverses est donc le fait que Raid, mort, est vraiment mort dans l'univers sans méga évolution. C'est pour le coup assez crédible et mérite plus de recherche. Le syndrome de l'avant-ville. Ah, la théorie du syndrome de l'avant-ville. Vous êtes nombreux à nous l'avoir demandé, mais nous ne l'avions pas faite. Et pour preuve, la théorie ne tient pas la route, mais elle a le mérite d'être vraiment cool à raconter. Pour résumer, à la base dans Pokémon Vert, il y avait une musique à l'avant-ville. C'était plus ou moins celle que nous connaissons actuellement, mais elle avait la particularité d'avoir des fréquences sonores un peu particulières. En effet, les enfants de 7 à 12 ans qui ont entendu cette mélodie ont été pris de maux de tête, de saignement des yeux, de changement d'humeur, d'addiction au jeu, d'accès de violence, d'isolement et dans 67% des cas, des tendances suicidaires. C'est un peu plus compliqué que ça comme vous n'allez pas tarder à le voir. A la sortie du jeu Pokémon Vert, qui était à l'époque la seule et unique version disponible du jeu au Japon, il y a eu une recrudescence des cas de suicides chez les enfants de 7 à 12 ans. C'était pile dans la tranche d'âge des joueurs de Pokémon et très vite les autorités en ont tiré un lien. Après analyse, il s'est avéré que les joueurs touchés avaient atteint la zone de l'avant-ville, qui avait pour seul point remarquable un cimetière de Pokémon. Déjà, l'ambiance est posée. La responsable de ce massacre ne serait autre que la musique de la ville. Elle était similaire à celle que nous avons l'habitude d'entendre, mais elle disposait de fréquences différentes. Certains ont avancé l'hypothèse qu'elle ferait partie d'un test de Binaural Beats. C'est un son apparent dont la perception apparaît dans le cerveau en raison d'un stimulus physique spécifique. Merci Wikipédia. Ce son-là donc aurait perturbé les joueurs qui sont arrivés jusqu'à se suicider. Un peu violent comme berceuse. Ce n'est pas tout dans la théorie du syndrome de l'avant-ville et il était également question de sprites un peu chelous. Par exemple, le sprite de la main blanche. Ce personnage était codé à la base pour apparaître dans la tour Pokémon au troisième étage. En soi, le sprite n'est pas dangereux. Mais en déchiffrant le code de Pokémon, certains ont découvert deux animations. Un pour point et l'autre pour brutal. La première étant tout à fait normale mais la seconde en revanche est incomplète. La main semble sourire puis ça coupe. Quelques secondes plus tard, elle réapparaît fermée. Les sprites manquantes n'ont jamais été retrouvées. Il y a également l'animation Ghost qui ressemble plutôt pas mal au fantôme que nous avons l'habitude de voir dans le jeu final. Sauf qu'il s'agirait d'un élément du décor et qu'après analyse, il était composé de 59 frames. Un quart des images était constitué de bruit blanc comme pour faire un effet de fondu. Mais entre ces frames de transition, des images inquiétantes avaient été glissées des visages, hurlant une représentation de la mort et ce qu'ils semblaient être des cadavres. Le directeur de la programmation, Izashi Sogabe, a alors confirmé qu'il ne savait pas d'où cela provenait. Ensuite, nous avons le sprite de l'enterré vivant ou Barryman. Ce sprite très connu était à la base là où se trouvait le fantôme de sa tueur. D'après le script de l'enterré vivant, il était une sorte de boss de la tour et avait même une scène de dialogue. Une fois le combat engagé, on apprend que son équipe est constituée de deux mains blanches, un gros tas de morve et un ectoplasma. On ne sait pas trop ce qu'il se passe si le joueur gagne. Le jeu plante tout simplement. En revanche, si le joueur perd, l'enterré vivant a une autre ligne de dialogue. Enfin, de la viande fraîche. Puis, il tire le joueur dans sa tombe. La scène se finit par un typique game over et en arrière plan, l'image de l'enterré vivant dévorant le joueur. Cette creepypasta a été bien évidemment démentie, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. C'était ma dernière vidéo chez Trash et Pokémon Trash. Comme certains l'ont déjà vu, je quitte le collectif en très bon terme avec tout le monde. J'avais envie de me lancer dans l'aventure YouTube en solo. C'était une super expérience tous ensemble et j'espère que vous avez adoré ces deux ans de théorie Pokémon. Je vous ai laissé une petite vidéo explicative sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Moi, je vous fais des gros bisous. Ciao !